Et encore une fois, tu vois, il n'y a pas de piston, c'est le travail, le travail, le travail, ou alors le piston de Dieu, c'est Dieu qui m'a pistonné. Mais il faudrait poser la question à ces gens-là, aux gens des studios américains, pourquoi on travaille avec eux, pourquoi ils m'engagent ? Et puis ils vous répondront, puisque c'est eux qui décident, ce n'est pas moi. En tout cas, le film, vraiment, ça va être un morceau. À mon avis, encore meilleur que Batman contre Superman. J'ai été très très déçu du film. Et on a, je crois, un meilleur scénario. Et voilà, quoi. Et ensuite, je ne peux pas tout vous dire aussi, parce qu'il y a d'autres trucs qui arrivent doucement, mais chaque chose en son temps. Et par respect pour les projets, un par un, tu ne vas pas tout balancer, tu vas doucement. Tu te dis, bon, ben voilà, quoi. C'est comme un joueur de foot, il joue dans une équipe, il joue avec cette équipe. Même s'il est prêté dans une autre équipe, pour l'instant, voilà. Donc on y va par étapes. Et on va dire que les deux premiers projets, c'est ça, c'est Traitor. Et non, Enfield Traitor, pardon, et Wonder Woman. Et au Maroc, tu as des projets là-bas. À part aller manger du poisson, des tagines, et voir ma famille, et kiffer le bled, parce que c'est mon bled préféré, je n'ai aucun projet de travail là-bas. Mais j'ai des projets, en fait, au Maroc, avec des films américains, en fait. Il y a des films américains qui vont se tourner au Maroc, et ils m'ont proposé de jouer, donc on va voir. On va décider. Alors, c'est quoi ta question ? De la façon dont tu viens de parler, on aurait dit un mélange entre eux. En France, on est encore au stade de virer des meilleurs joueurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Maroc, mais je vais y aller cette année, pour le Ramadan. Inch'Allah, je vais aller passer mon Ramadan, la voir. Et puis, je vais faire la pub pour Maroc, Royal Air Maroc. Voilà, je vous annonce un scoop. Je vais faire la pub de Royal Air Maroc pour quelques années. Non, ça, c'est des faux débats. Il ne faut pas alimenter les débats. On sait très bien qu'ils font ça exprès, que le voile, tout ça. Aux Etats-Unis, moi qui vis là-bas, les femmes flics, qu'elles sont voilées, frère. Qu'est-ce que vous racontez ? La dame qui t'arrête avec le flingue et qui a la plus haute autorité, qui est là pour respecter la loi, elle porte un voile et ça pose un problème à personne. Je crois que c'est un problème franco-français, le voile. Vraiment franco-français. Ils sont un peu... Ils ont tellement plus d'idées. Ils ont tellement des échecs en politique dans tous les sens. C'est tellement un fiasco, c'est tellement un bordel qu'ils ont besoin de salir l'islam, etc. pour détourner la tension. Voilà comment je le vois. Voilà comment je le vois. Je vois ça comme une maladresse politique de leur part et de l'incompétence. Ils essaient de camoufler leur incompétence. Voilà. C'est un peu le voile qui cache la forêt. Voilà, on devrait titrer ça. C'est vraiment le voile qui cache la forêt. Qui sait qu'à peur d'un voile, ça l'a. Même Sœur Emmanuel, Mère Thérésa, enfin tout le monde, quoi. Ce qui est déjà terrible, c'est de se justifier. Mais chacun fait ce qu'il veut avec leur fausse polémique de mode. Même les grandes marques, elles ont fait des collections. Il n'y a que en France, ils prennent la tête. Je ne sais pas, en Angleterre, partout, tu voyages un peu, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas diriger contre le voile lui-même, c'est diriger contre les musulmans. Et ce n'est même pas vraiment diriger contre les musulmans. J'ai l'impression que c'est diriger pour les voix, pour le vote, pour plaire aux gens qui ont envie d'entendre ça. Comme ils cherchent un coupable pour les échecs de la politique, ils se disent à les musulmans. Ah, les musulmans, c'est cool, c'est bien. En ce moment, c'est bien. C'est bien de taper sur les musulmans. Ça fait bien. C'est des problèmes qui cachent le reste des problèmes. Voilà. En fait, le voile, c'est eux qui mettent un voile sur les problèmes, ce n'est pas nous. Et moi, je ne vais pas revenir, n'importe quelle personne de bonne constitution, vous allez arrêter. Non, chacun, vous ne croyez pas que obliger quelqu'un à porter un voile ou alors l'obliger à ne pas le porter, ça revient exactement au même. Mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Il va être punk, laisse-toi être punk. Donc, leur arrogance, en plus, c'est de nous dire à nous, c'est comme s'ils savaient ce qui était mieux pour nous. C'est extraordinaire, ça. C'est comme la ministre, l'autre fois, elle a dit, ouais, les gens qui portent le voile, c'est un peu comme les nègres qui étaient pour l'esclavage. Non, mais tu te rends compte de ce qu'ils disent. C'est un truc de malade. De malade. Mais tout le monde a tellement peur de perdre son travail que personne n'ose parler. Vous voyez, il y a un chien des seuls, moi, qui parle normalement, je m'en fous parce que je travaille et j'essaie d'être en accord avec moi-même. Je ne suis pas là pour parler, pour plaire à qui que je sois par rapport aux valeurs que je défends, tu vois. Mais les gens, ils se sont bloqués du cul, le moindre qui parle. Ils ont peur, les gens. Ils ont peur de perdre leur travail. Regardez Omar Sy, on lui a posé la question sur la Palestine, l'autre fois. Le pauvre. Il a dit, je ne suis pas un spécialiste. Omar, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste pour savoir que c'est le bordel là-bas et que c'est dommage et que le seul camp pour lequel tu devrais être, c'est celui de la paix, tout simplement, mec. Mais ils ont peur, les gens. Moi, je n'ai pas peur parce que je travaille dur et que je suis en accord avec moi et que je ne suis pas là pour dire du mal des gens. Je suis là pour exprimer une pensée, évoluer. Et si j'ai tort, qu'on me dise que j'ai tort. Je serai content qu'on me dise que j'ai tort, qu'on me le prouve. C'est même la base de la démocratie, non ? C'est la capacité à se laisser convaincre qu'on peut avoir tort. Dès qu'ils ont un mec un peu qui réfléchit ou qui parle correctement, ils n'ont pas l'habitude. Regardez pour les musulmans en France ce qu'ils ont mis comme... Le mec pour représenter les musulmans en France à un moment donné, pendant très longtemps sur les médias. Ouais, c'est le bordel. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi pour la communauté musulmane en France à un moment donné, dans les médias, le mec qui était là, qu'ils invitaient tout le temps pour nous représenter, c'était Chagloumi. Mais c'est-à-dire que tu ne peux pas aller pire. Même en étant un culte, tu ne peux pas croire que ce mec-là, il ne parlait même pas correctement le français. En fait, c'était n'importe quoi. Et tu te dis, quand tu vois le décalage, le gouffre qu'il y a entre Chagloumi et la réalité sur le terrain de la communauté musulmane en France ou des musulmans qui sont nés en France, des français de confession musulmane appellent des « comme tu veux », tu t'aperçois que Chagloumi lui-même n'est pas français de confession musulmane. C'est un mec qui est arrivé très très tard. Moi, il ne me parle pas. Moi, je ne me retrouve pas en lui. Je ne le reconnais pas, ce mec-là. Il n'en a aucun moment, à aucun lien. Mais ils adorent mettre des gens qui ne parlent pas correctement le français pour nous représenter comme s'il n'y avait pas des français de confession musulmane qui étaient nés en France et qui étaient dix fois mieux pour parler de l'islam et des français musulmans. Ben voilà. Et quand tu vois que tout ça s'est fait exprès pour... Parce que je ne veux pas croire que les médias, ils sont aussi bêtes que ça ou alors il faut fermer boutique. S'ils ne peuvent pas faire leur enquête et savoir que Chagloumi, c'est une imposture, alors dans ces cas-là, il faut changer de métier. Enfin. Ça, tu vois, c'est une pensée que je te dis comme ça. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux que j'ai peur de dire que Chagloumi est un imposteur ? Qu'est-ce que tu veux que j'ai peur de te dire que Bernard-Henri Lévy est un imposteur ? C'est exactement... Je les mets les deux mêmes dans le même panier. Ce n'est pas une histoire de religion ou de race ou d'ethnie ou de je ne sais quoi. C'est une histoire d'êtres humains, d'individus. Il y a des abrutis partout. Tu en as chez les musulmans, tu en as chez les chrétiens, tu en as chez les êtres humains. Chez les êtres humains. Dès que tu es un être humain, ça y est, tu peux être un génie comme un abruti. C'est pour ça que... Tu comprends très vite qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et que les médias jouent un rôle. En tout cas, les médias, maintenant, grâce à Dieu, il y a Internet. Si tu te prends la tête un peu, il y a plein de choses formidables. Mais les médias classiques, c'est juste une mascarade. C'est même très dangereux. Il faut éteindre ta télé. Éteignez vos télés. Vraiment, les médias, c'est devenu un poison. Mais vraiment. Alors, il y a des gens incroyables qui existent, comme le mec, l'ancien patron du monde, Edwin Plenel. Lui, je le trouve incroyable. D'abord, grande, grande culture. Donc, le mec, c'est un vrai journaliste. C'est ce que j'appelle un journaliste avec une grosse, grosse culture personnelle, culture générale. Tu sens que, voilà, il arrive d'une... Même si c'est d'une direction bien précise. Tu sens que c'est un gauchiste ou ça et tout. Mais peu importe. En tout cas, il est valable. Ce n'est pas un imposteur. C'est un professeur. C'est un maestro. Et il a son site Internet qu'il faut absolument que tout le monde... C'est pour moi le meilleur média d'information, aujourd'hui, en tout cas, le plus honnête, c'est Mediapart. Mediapart avec Edwin Plenel. C'est pour ça qu'il faut qu'il devienne le plus puissant. Ne serait-ce que pour contrer les pseudo-faux médias qui fonctionnent avec la pub et tout ça. C'est ça, en fait. Ils essaient de... Lui, c'est un mec, voilà, il y a des mecs comme ça encore en France. Et c'est ces gens-là qui sont pour moi les vrais stars. C'est eux les stars du journalisme, c'est eux pour moi les derniers Moïcans. Salut ! Sam Delavega. Attends, je vais t'aider à dire salut. Je vais même t'ébloquer parce que t'es méchant, toi. Voilà, t'es bloqué. Ça te va comme ça ? Mais t'es méchant, mon pote. Je te rappelle, encore une fois, tout ça, c'est gracieux, donc c'est cool. Il n'y a pas d'obligation. Si je ne t'ai pas répondu à cette question, attends, je vous propose-la et je te répondrai avec plaisir. Il n'y a rien de temps d'agir. j'ai déjà agi depuis longtemps. Moi, je n'habite pas trop ici. vous savez, j'ai la chance maintenant de vivre beaucoup aux Etats-Unis, un peu au Maroc. On va dire que je suis un citoyen du monde et que le ciel est mon toit mais ça fait longtemps que j'ai quitté cette ambiance. Depuis que j'ai quitté d'ailleurs, franchement, tout va bien. On commence à s'épanouir dans le travail et tout, tu vois, vraiment cool. Il n'y a pas de pays idéal. Il faut trouver le tien. les Etats-Unis, ça fonctionne bien pour moi. Pour plein d'autres gens, ça ne fonctionnera pas. Donc, peut-être que ça sera la Grèce ou je ne sais pas moi. Le Danemark pour toi. Mais l'important, c'est de trouver ta chasseure à ton pied. Donc, il ne faut pas critiquer les autres. Il faut se dire que ça ne fonctionne pas pour moi. et il y a des questions des fois, les gars, vous me faites galerie avec vos questions techniques. Il y a un qui m'a posé l'exemple. As-tu vu évoluer le Maroc économiquement ? Je n'en sais rien. Je crois que le Maroc, ça avance en tout cas, c'est sûr. Mais ça, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste. Tu vois, il y a des constructions, il y a du travail, plein de trucs. Tu vois, maintenant, tu te dis exactement ce qui se passe là-bas, frère. je n'ai pas la compétence. C'est rien du tout. Tu penses quoi des arbres comme toi ? C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Il n'y a pas un truc en général. Chaque personne est une individualité et chaque personne peut faire ce qu'il croit qu'il ne pourra pas faire s'il s'en donne les moyens. Voilà, c'est au cas par cas. Alors, bien sûr, il y a des trucs un peu en général, mais après, c'est au cas par cas. Ce n'est pas parce qu'un arabe a réussi dans tel truc que tous les arabes vont réussir dans tel truc. Mais non, il a son parcours individuel. Ne l'oublie pas. Par exemple, pour le cinéma, il y a des castings. Tu peux t'appeler qui que tu veux, qui que tu sois, à un moment donné, il faut faire les essais. Et c'est dans les essais, c'est comme pour le sport, non ? Un attaquant, il faut qu'il marque des buts. Il peut connaître qui il veut, mais à un moment donné, s'il joue, il faut marquer des buts. Donc, c'est pareil pour tout mon pote. Donc, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule secrète ou magique. Il n'y a pas de piston. En tout cas, quand il y a du piston, ça ne dure pas très longtemps. Il y a du travail et du talent. Alors, peut-être qu'il faut accepter après que les gens sont fainéants ou d'autres n'ont pas de talent. Il faut être capable de se dire, ouais, je n'ai pas de talent ou ce n'est pas pour moi. Ils ne veulent pas accepter. I want you. Moi aussi, I want you. C'est qui la personne qui me dit I want you ? C'est qui cette fille ? Tu sais que je n'ai toujours pas de nana, moi, je suis célibataire, donc envoyez-moi vos trucs avec plaisir. Hein, bande de petites coquines ? Je cherche une petite coquine. On va faire un tournage de film. Je vais changer, je vais sortir du cinéma classique, je vais faire du cinéma porno, sensuel. Comme il a dit l'autre. Mais oui, du cinéma porno, porvo, pour tout le monde. Je cherche une actrice porno pour film classique. Actrice porno pour film classique. Envoyez-moi vos CV. Ah non, non, c'est pas halal. Non, du coup, c'est pas halal, c'est film porno. On se... C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, mais pas de... Bon, allez les gars, je vais vous laisser à tous. C'est dimanche. On va regarder les informations et après, on va aller faire un petit footier. Je t'aime bien, Sniff, Sniff, Lol. Je suis Moussa. C'est qui ça ? bezinalle.